Le vice-président américain, Mike Pence, est-il mentalement malade? Quelques deux milliards de personnes dans le monde d'aujourd'hui parlent souvent à Jésus et beaucoup d'entre eux croient que Jésus leur répond. Y a-t-il une raison de croire que Jésus parle et que nous puissions l'entendre? Il y a plusieurs exemples de ce type enregistrés dans les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament de la Sainte Bible. Après que Jésus est parti au ciel, il a une fois parlé à un persécuteur violent. Comme Saul était en chemin et qu'il approchait de Dama, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Trois jours plus tard, Jésus a parlé à un vieil homme effrayé. Or, il y avait à Dama un disciple du nom d'Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania. Il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et, dans la maison du Judas, demande un dénommé sceau de Tars. Quand Jésus était encore sur la terre, il a fait cette promesse étonnante de comment ses disciples entendraient sa voix. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Et après son départ pour le ciel? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, comment puis-je entendre ce que dit Jésus? En voici quelques moyens. Pose à Jésus des questions très honnêtes. Demande à Jésus ce que tu devrais faire dans ta situation aussi simple ou complexe qu'elle soit. Demande à Jésus qui il est et ce qu'il attend de toi. Demande à Jésus de pourvoir à un besoin urgent. Puis, attends patiemment sa réponse. Tu pourras entendre quelques mots distincts, bien qu'inaudibles. Tu pourras recevoir une forte impression ou une idée nouvelle. Tu pourras subir des émotions très fortes. Tu pourras même voir Jésus apparaître dans une vision ou un rêve. Tu pourras lire un passage de la Bible ou entendre l'avis d'un ami qui réponde à ta question. Si Jésus te parle, alors veuille faire attention à ses paroles. Très de la Bible ou Lloyd, est là un ami qui m'a dit. Vous pouvez faire attention à ses budgets. Tu pourras debts. Tu pourras. Y c'est réperçu? Non pourras.